Passer de 1 milliard d'investissements octroyés aux femmes entrepreneurs à 5 milliards, c'est l'objectif d'AFAWA. Cela ne se fera pas sans quelques défis à relever. Des défis ? Mélissa Basqueroux en verse volontairement la perspective. Quand on parle de défis, moi j'ai plus envie de vous parler des opportunités parce que souvent les deux vont de pair. Et donc le premier point, si on regarde au niveau des institutions financières et des banques en particulier, je pense que le défi, ou plutôt l'opportunité, serait de changer le paradigme en fait. Et quand je parle de paradigme, il faudrait changer la perception qu'ont ces institutions financières des femmes entrepreneurs. Parce que bien souvent, quand on parle de femmes entrepreneurs, ce qu'on voit en premier lieu, c'est le risque. Elles sont perçues comme plus risquées, elles sont perçues comme moins solvables, elles sont perçues aussi comme moins capables de porter à bien des projets. Donc je pense que c'est une véritable opportunité de changer cette perception, de travailler avec les banques, de travailler avec les institutions financières pour qu'elles comprennent pourquoi en fait ça fait du sens d'un point de vue purement économique d'investir dans des femmes entrepreneurs. Donc ça c'est pour le premier point. Le second point, donc on va regarder peut-être les femmes elles-mêmes, donc les femmes entrepreneurs elles-mêmes, parce que souvent on se rend compte qu'elles-mêmes sont la première limite à leur développement. Elles s'auto-censurent. On va vous dire qu'en fait, vous entendrez les institutions financières vous dire qu'elles ne reçoivent pas ces dossiers, ces applications des femmes entrepreneurs. Donc en fait, les femmes entrepreneurs bien souvent, je ne généralise pas, mais souvent elles vont vivre dans des conversations qu'elles n'ont pas réellement eues avec les institutions financières. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir accompagner ces femmes entrepreneurs pour qu'elles aient la connaissance des processus des banques, comment les approcher, comment elles arrivent à gagner en confiance, et comment elles arrivent à être mieux outillées pour qu'une fois déposées, leurs dossiers puissent être considérés. Et enfin, le troisième point, donc, et là je vais toucher à la question de l'écosystème, l'écosystème et aussi la taille du marché, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, on a plus de 80% des femmes entrepreneurs qui opèrent dans le secteur informel. Donc il y a vraiment un rôle fondamental que peuvent jouer les politiques, les régulateurs, les banques centrales, pour définir et pour mettre en place des politiques qui visent à augmenter l'inclusion financière des femmes et qui permettent donc d'avoir plus d'accès aux financements, surtout à des financements plus conséquents que les coûts financements auxquels elles ont droit quand elles sont dans le secteur informel.